Retrouvez les invités de l'été sur Radio Cool Direct. Allez bonjour à toutes et à tous, mes invités aujourd'hui sur Radio Cool Direct. On prend la direction du Pays de l'Armagnac, l'Office de Tourisme Armagnac et d'Artagnan. Je suis au téléphone avec Hélène, bonjour. Bonjour. Et avec Géraldine, bonjour. Bonjour. Alors on va parler du vélo-rail mais avant, présentez-nous un petit peu cet office de tourisme, ce territoire de l'Armagnac. C'est possible ? Absolument, l'Office de Tourisme Armagnac et d'Artagnan a pratiquement deux ans d'existence. Nous avons fusionné en juillet 2022 et auparavant nous étions trois offices de tourisme. L'Office de Tourisme d'Eos, du Grand Armagnac, l'Office de Tourisme d'Armagnac, d'Artagnan en faisant sac et l'Office de Tourisme du Basse d'Armagnac à Nogaro. Donc nous avons réuni ces trois offices en un seul, l'Office de Tourisme Armagnac et d'Artagnan. Nous avons cinq bureaux d'accueil à Eos, à Nogaro, à Castel-Nodosan-la-Barrère, à Lupiac et à Pique-Fais-en-Sac. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le pays d'Armagnac, sur le territoire ? Alors notre office de tourisme s'appelle logiquement Armagnac et d'Artagnan parce que nous sommes à la fois la capitale de l'Armagnac, la naissance de l'Armagnac et sur notre territoire. Et nous avons également le grand héros, le mousquetaire d'Artagnan qui est né à Lupiac sur notre territoire de destination. Je suppose qu'il y a pas mal d'animations à découvrir durant les pauses estivales mais également toute l'année ? Ah oui, oui, bien sûr. Là, c'est Jéraldine qui parle. Oui, sur le territoire, bien évidemment, on est l'un des premiers territoires touristiques du département du Gers. On a quand même une certaine notoriété concernant l'Armagnac et d'Artagnan mais aussi au niveau des événementiels puisque nous avons Vix-Lensac avec Pentecôte à Vic, mais également le Tempo Latino qui va arriver très prochainement le 5 juillet, le Festival d'Artagnan au mois d'août, tout ce qui concerne également la course landaise. Et après, on a des sites assez intéressants à visiter comme la Domus à Eose, le musée du Trésor d'Eose sur le territoire. On a également le côté nature pas mal privilégié avec, du côté plus de Nogaro, un grand jardin exotique, la palmerie du Sartou, un parc animalier de la ferme au Cerfé au Sanglier, également sur la tradition avec le musée du Paysan Gascon à Toulouse. Donc voilà, il y a pas mal de choses et d'événementiels qui priment. Et surtout, également, le vélo-rail de l'Armagnac à Nogaro, qui est géré d'ailleurs par l'Office de Tourisme Armagnac et d'Artagnan. Donc en fait, il est 10 ans cette année. Voilà, vous vous tenez la perche, on va parler de ce fameux vélo-rail qui a 10 ans. Est-ce qu'on peut découvrir, alors il est à Nogaro, c'est ça le vélo-rail ? Oui, c'est ça. Il est à Nogaro, le départ s'effectue à l'ancienne gare de Nogaro. Donc il existe depuis 10 ans maintenant. En fait, il y avait eu d'abord, au début des années 2010, la commune de Nogaro qui cherchait des nouvelles attractivités à développer sur le territoire. Et parmi les initiatives qui avaient été émises, il y avait effectivement de réhabiliter l'ancienne voie ferrée pour faire soit une activité touristique. Au début, c'était un train touristique. Et finalement, c'est le vélo-rail qui a été décidé puisqu'il n'y en avait pas aux alentours à près de 270-75 km à peu près. Donc voilà, le projet est parti dès 2013 avec l'accord de la SNCF Réseau. Il y a eu d'abord des travaux de réhabilitation de la voie ferrée parce que ça ne se fait pas comme ça. Et en 2014, le 10 mai, le vélo-rail ouvrait à Nogaro avec un parcours qui faisait à l'époque 9 km. Qui aujourd'hui, jusqu'à l'année dernière, faisait 12 km. Et donc avec les fêtes des 10 ans, on a rallongé de 1 km cette année. Donc ça fera une balade de plus de 13 km aller-retour avec quelques surprises sur le parcours. Donc il faut avoir des bons mollets du coup là pour... Et des noms, pas forcément. C'est électrique, non ? C'est pas électrique. Non, 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 parce qu'ils sont dotés de l'assistance électrique. Donc ça se fait très facilement. Bon, il ne faut pas dire, il y a quelques petits faux plats par là, mais ça se fait très facilement. Et à votre convenance de ne pas mettre ou de mettre l'assistance électrique comme vous voulez. Voilà, et il y a un vélo, et les vélos n'accueillent que 5 personnes. Il y a 2 personnes qui pédalent à l'avant et 3 qui sont installées tranquillement à l'arrière. Allez, je suis avec Hélène et Géraldine de l'office de tourisme à Armagnac et d'Artagnan. On parle de ce vélo-rail qui se trouve à Nogoro. Alors, il fonctionne toute l'année. Comment ça se passe ? Il y a des réservations ? Dites-nous un petit peu. Alors, effectivement, il est ouvert plutôt sur la belle saison, donc des vacances d'avril aux vacances de la Toussaint, donc 7 mois de l'année. On fonctionne donc pendant les vacances scolaires de Pâques tous les jours. On a un départ à 14h30. Ensuite, au mois de juillet, on a un départ le mercredi et le samedi et le dimanche à 14h30. C'est la même chose pour le mois de septembre. Et sur les vacances d'été, sur juillet et août, là, qui s'annoncent, nous avons 4 départs par jour, 7 jours sur 7. Donc, un départ à 10h, un départ à 13h30, un à 16h et un à 18h30. Et cette année, nous avons renouvelé une expérience qui a bien fonctionné l'année dernière en faisant des départs au crépuscule qui auront lieu tous les mercredis et vendredis des mois de juillet et août, à partir de 20h. Quelle est la réaction des touristes ou des personnes qui empruntent ce vélo-rail, leur première réaction ? Eh oui, déjà, c'est de... comment dire ? On n'a pas de mauvais retour, effectivement. Si le mauvais retour que l'on avait, on pouvait dire que c'était trop court. Et donc, voilà, on a satisfait ce retour en rallongeant de 1 km l'expérience pour un plaisir un peu plus prolongé. Et on n'a pas de grand point de vue, mais on a des tunnels de végétation qui sont très agréables à traverser, surtout l'été. Et puis, ce côté vert, voilà, ce côté... Les gens qui vivent en cité ou qui vivent dans des immeubles toute l'année, alors ils ont un grand bol d'air. On peut dire que c'est ça. Et puis, c'est facile. Et les enfants adorent ça aussi, puisque à partir de 7-8 ans, les enfants peuvent pédaler. Donc, voilà, c'est ce qui ressort de cette balade assez agréable pour eux, ce grand bol d'air. Du coup, il faut combien de temps pour faire l'aller-retour ? À peu près 1h30. Alors, je rappelle également que les départs se font à la gare, c'est ça de... Oui, à la gare de Nogaro. Nogaro. Voilà. Voilà, et ça traverse la commune d'Urgos et la commune de Sorbet. Et on a une nouveauté cette année pour les 10 ans. On a une zone de... On appelle ça la zone de retournement, puisqu'une fois que les gens ont fait l'aller, appris, il y a le retour. Mais les saisonniers et les personnels, enfin les chargés du vélo-rail, retournent les vélos. Et pendant ce temps, les gens peuvent se restaurer, enfin pas se restaurer, mais il y a des tables de pique-nique. Et puis, cette année, en nouveauté également, il y a une exposition sur l'histoire de la voie ferrée. Et notamment sur cette zone de retournement pour faire patienter les gens. Des quelques anecdotes de l'histoire de la voie ferrée. Hier, vous avez eu vos 10 ans. C'était pour fêter cet anniversaire. C'est ça qu'il y a eu un rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé au juste cette semaine pour fêter les 10 ans ? Oui, absolument. Hier, c'était vraiment la date symbolique du 17 juin 2015. 10 ans. 24 000 visiteurs depuis ces 10 ans accueillis. 404 000 personnes accueillies. 21 000 résines qui ont roulé. Donc, voilà, c'était aussi pour marquer ce temps, ce loisir vraiment particulier du bazar maniaque et du Gers en général. Puisque c'est le seul du département et on n'en a pas à 250 km à la ronde. Donc, on voulait marquer le coup. C'était important pour nous, pour cet anniversaire, de revenir et de faire cette inauguration le 17 juin. Du coup, ça fait partie d'une grosse attraction, une animation du territoire, ce vélo-rail ? Oui, parce que c'est la première activité payante de la nature du Gers en termes de fréquentation. On accueille en fait en gros 10 000 visiteurs par an en moyenne. Qui sont répartis sur à peu près 2500 cycles de résine. Voilà, puisque les résines accueillent jusqu'à 5 personnes, mais en moyenne, en fait, on a une moyenne de 4 personnes par vélo à peu près. C'est le vélo-rail de l'Armagnac à Nogaro, donc, alors si on veut plus... Voilà, qui ne l'ont pas encore découvert. Oui. Même les gens qui... les locaux, oui, je suis sûre qu'il y en a plein qui ne connaissent pas encore le vélo, même si on est là depuis 10 ans. Mais voilà, n'hésitez pas à venir, à consulter notre site internet www.armagnac-artagnan.com où vous aurez toutes les infos nécessaires. Et puis, les balades au crépuscule, c'est super sympa aussi. Surtout quand on parle des temps chauds. Donc, voilà. Et nous avons également, pour ceux qui n'ont pas le temps de venir le faire cet été, on fait également une animation Halloween pour le 31 octobre. Voilà, avec la participation des enfants de l'accueil jeune de Nogaro. En fait, on fait deux trains de la peur. Donc, vous avez plus de... Voilà, vous pouvez venir même jusqu'à début novembre. Le vélo reste sera encore ouvert. Eh bien, voilà, de quoi s'amuser en famille, en fait. C'est ça, et entre amis, pour sauver l'oreille. On va vous remercier à toutes les deux d'être passées au micro de Couliaque. Je rappelle Hélène et Géraldine de l'Office de tourisme Armagnac et d'Artagnan, donc dans le pays d'Artagnan. Merci à toutes les deux. Merci. Au revoir à tous les éditeurs. Au revoir. C'était les invités de l'été sur Cool Direct.